Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on revient sur un retour brocante donc cette fois un petit peu je teste mon Xperia M2 pour voir ce que ça donne en caméra et ça a l'air de plutôt bien donner bon je risque d'avoir peut-être quelques petits problèmes mais là c'est vraiment pour tester pour voir si c'est un peu mieux que la CyberShot que j'utilise d'ailleurs je sais même pas où elle est et je m'en fous un peu, ça se trouve j'ai dû l'arranger donc en tout cas bref je vais essayer le Xperia M2 puisque le téléphone je vais l'essayer comme ça et du coup pour éviter de... et donc du coup vu comme j'ai pas récupéré grand chose en brocante je vais faire directement cette vidéo avec des trucs que j'ai acheté directement en magasin d'occasion alors on va déjà commencer par Mario Kart Double Dash, bon il n'est pas complet mais bon c'est pas bien grave mais on peut voir ici à la surface du CD que le CD est en très bon état donc je vais pas encore essayer pour le moment mais je pense que ça sera plutôt positif ensuite j'ai trouvé celui-là parce que c'était assez marrant vu comme ça vient de Davilex et je me suis dit pourquoi pas le prendre en sachant que ça pourra vachement bien m'aider pour les vidéos vu comme il n'utilise pas vraiment beaucoup, vu comme je peux le faire fonctionner directement sur des anciens PC il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus et au moins avec le smartphone que j'utilise il n'a pas l'air d'avoir vraiment de problème de focus ensuite nous allons passer sur Stalker Shadow of Chernobyl que j'ai acheté comme ça aussi avec le CD et la petite clé qui est affiliée à ce CD-là qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur celui-là ? donc je l'ai installé sur mon PC et je devrais y jouer d'ici peu donc voilà déjà ça alors le Mario Kart je l'ai payé 20€ Stalker je l'ai payé je crois 1€ pareil pour Paris Remarks iRacing ensuite on va passer à ce jeu PC-là qui est Gex ou Jex bon moi je vais l'appeler Jex que j'ai payé 1,90€ et qui est en CD-ROM Windows 95 oui c'est inscrit même d'ailleurs ici donc voilà pour celui-là donc un petit jeu rétro que je voulais sur console mais du coup que j'aurais sur PC ce qui pourra m'aider aussi un petit peu ce qui pourra m'aider pour les rétro PC que je compte faire et ensuite on va passer aussi à un jeu de type Gex qui est Super Bubsy sur PC qui a été développé par une marque que j'adore qui est ATI donc que j'adore tout simplement juste pour les cartes graphiques après ATI je ne sais pas ce que donne ATI directement en développeur après peut-être qu'il ne se débrouille pas trop mal bon aussi un jeu j'y ai les mollo aussi un jeu sous Windows 95 il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus donc voilà pour ça pour commencer puis là tout de suite on va passer directement au produit que j'ai acheté directement en brocante donc ensuite on va passer sur les jeux que j'ai eu avec une Xbox 160 que j'ai payé directement 30 euros en broc bon j'ai ces deux là bon c'est pas vraiment des jeux bien choisis mais ça fait quand même des jeux qui sont avec ensuite nous avons deux manettes de 360 qui sont dans l'état comme ça les joysticks ici n'ont pas vraiment de jeu et cette manette là est quand même un peu plus potable que celle qui est ici voilà je vous fais voir donc là on a un joystick style PS2 PlayStation tout simplement et là le stick original avec ça et des problèmes avec les boutons là donc je pense que là c'est juste de l'entretien donc je l'ai démontré dès que possible et nous avons des batteries under control donc des batteries no name pour tout simplement tout ce qui est Xbox 360 et d'ailleurs les câbles qui sont vendus avec c'est ce que je branche directement ça charge directement sur la machine donc voilà pour les manettes hop ensuite nous avons le gros bloc d'alimentation qui va avec sinon je n'aurais pas acheté la console donc je vais mettre directement l'alimentation de côté et nous voilà j'espère que le cadre est assez grand et non il n'est pas assez grand hop je vais rabaisser un peu donc voilà un petit peu la Xbox 360 que j'ai récupéré c'est une noire que je nettoierai dès que j'aurai fini de filmer cette vidéo et nous avons un disque dur qui est celle-ci incorporé avec et ça a toujours été chiant ce genre de disque dur à enlever disque dur comme indiqué ici 220 gigas et j'ai l'impression que la qualité de la caméra est un peu mieux que la caméra que j'avais et je vous fais voir derrière celle-ci que je peux mettre tout simplement un adaptateur wifi pour Xbox 360 je crois que j'en ai un mais il faut que je regarde ce que j'en ai fait le câble ethernet avec la prise usb pour uniquement la wifi ça ici le port hdmi et le port av qui va vraiment me servir parce que j'ai un câble av pour uv mais je vais m'acheter un câble av pour jouer à la 360 sur cathodic qui est une expérience à essayer pour la 360 sur certains jeux après voilà pour la machine et puis ensuite on va passer au dernier objet que j'ai acheté donc celle-là je l'ai acheté 30 euros avec les jeux et les deux manettes ainsi que les câbles donc alors du coup j'ai dû me mettre debout parce que tout simplement ça ne rentrait pas dans le cadre et j'adore le nouveau trépied que j'ai c'est super donc nous avons ce cadre photo Sony en boîte que j'ai eu pour 10 euros donc il va m'être très utile parce que je veux faire un petit truc avec ce cadre photo nous allons l'unboxer ensemble hop ça je vais y mettre de côté hop nous avons les manuels pour alors là on a le manuel en français je crois tout 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 nous ouais en fait c'est tous les manuels dans plusieurs langues un manuel quoi tout simplement ensuite on va déballer ça nous avons la petite alimentation de l'appareil et voici à quoi ressemble ce joli cadre photo qui a un petit problème sur le côté ici que je viens de voir bon ce que je ferai je mettrai un point de colle pour que ça passe directement et je viens de voir que la lumière naturelle on en aura besoin un petit nettoyage de fortune et j'ai le bouton d'alimentation ici l'alimentation là nous avons deux ports USB ici donc un je pense pour mettre une clé USB et l'autre pour raccorder à une imprimante au dessus on a le view mode et l'alarme je sais pas à quoi ça pourrait servir on a les boutons habituellement pour allumer, éteindre, menu, tout ça tout ça on a un petit bouton reset ici comme d'habitude Sony qui marque leur logo derrière leurs appareils ça a toujours été comme ça pour les appareils Sony que j'ai vu même d'ailleurs l'écran de PC que je dois démonter pour voir ce qu'il a parce qu'il a quelques petits soucis mais là n'est pas le sujet et nous avons tout dessus les ports un port complac flash ok d'accord pourquoi pas un port carte SD aussi et un port pour mémoristique pro duo donc ce qui doit être un produit qui doit être quand même de très bonne qualité je suis en train de voir que l'écran aussi derrière doit être de très bonne qualité je regarderai ça quand je l'utiliserai et j'ai l'impression que le logo Sony qui est là s'allume tout simplement donc voilà voilà je crois que j'ai fait le tour avec cette vidéo donc ce que je vais faire je vais remettre directement tout ça en boîte et voilà on va mettre l'alimentation comme ça en attendant je m'en occuperai de ça après tout simplement hop je vais mettre les manuels ensemble comme ça on sera tranquille ne prenez pas de billes sur le câble c'est tout simplement le câble du micro parce que j'ai fait quelques réajustements pour le micro pour que je puisse éviter de passer des heures sur le montage audio comme ça c'est déjà optimisé et je suis tranquille par contre je ne t'ai pas dit de bouger donc voilà c'est la fin de ce petit retour brocante donc il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose que je dois en tirer il y a juste un conseil que je dois vous donner je suis passé devant des personnes qui vendaient des manettes de Playstation or ces personnes je ne vais pas les blâmer parce que ça arrive à tout le monde mais elles ont voulu me prendre pour un crétin en sachant que je voulais juste une manette de Playstation c'était pour aller avec la Playstation la Playstation que j'avais tout simplement réparé en vidéo je vous mettrai la vidéo en description pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle voilà donc c'est tout qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre ah oui donc ils vendaient la manette 10 euros pour une manette de Playstation bon ils ont dit que c'était ces prix là mais encore à la rigueur on se fait encore un peu douiller là-dessus parce que bon ils disent qu'ils ont vu ces prix je sais où ils ont dû voir ces prix mais ils n'ont pas compris comment on vendait dans les brocantes c'est pas comme ça qu'on vend brocantes parce que j'en ai fait des brocantes et je peux vous dire que j'ai jamais vendu de manettes de Playstation à ce prix là les manettes de Playstation que ce soit première, deuxième même troisième j'en ai vendu je les vendais autour de 5-6 euros voire pour les manettes de Playstation de manettes de Playstation les premières je les vendais 2-3 euros c'est vraiment pas les trucs que tu vends excessivement cher surtout que la Playstation est une console quand même qui s'est bien vendue on va pas se la mettre mais bon c'est peut-être des personnes qui se sont entendues parler que le rétro ça coûtait cher alors qu'en fait le rétro si ça coûte cher c'est plutôt des idées reçues pour ma part c'est des idées reçues c'est pas si cher que ça le rétro il suffit juste de faire certains compromis et de voir un petit peu l'état du jeu bref en tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo donc ce que je fais faire je vais vous dire à la prochaine et portez vous bien Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501